Salut, ça va quoi ? Comment se passe-cam ? Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans la merde Bienvenue dans une journée, une question, la nouvelle émission qui répond à vos problématiques Ok Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, t'as vu ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo en salle, c'est complètement faux On va répondre à une problématique que je vous ai posée sur Instagram Comme en ce moment, je suis beaucoup dans les machines C'est quelque chose qui me passionne beaucoup depuis déjà plusieurs années Et mis à part GunDeal, il y a très très peu de contenu quand même sur les machines Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram de m'expliquer un petit peu vos problématiques Parfois, vous avez plusieurs solutions, plusieurs machines, vous ne savez pas quoi utiliser Donc j'ai pris une question avec deux machines Et on va y répondre aujourd'hui, on va comprendre pourquoi En plus, ça va vous parler parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans des on-air Et vous avez sans doute ces deux machines-là, voire même en incliné Possiblement quasiment les mêmes Donc on va regarder ça ensemble Moi, dans ma grande jalousie, je vais vous le faire en anglais Parce que bah, on verra rien dans la caméra, c'est petit petit La patronne avait dit Alors, je vais vous le lire quand même, ça, ce sera fait Bonjour Pierre, tu es vraiment exceptionnel Un être doté d'une grande intelligence Incroyablement beau et fort Tu as une voix autour de toi Et tout ce que tu touches se transforme en eau ou en or J'aime beaucoup ce garçon J'ai à ma disposition... C'est faux, évidemment J'ai à ma disposition deux chest-press allongés dans ma salle Une hammer et une gym 4h C'est pour ça que je vous parlais de on-air La hammer commence de trop bas Donc obligation de mettre des poids en guise de cale Pour réhausser le départ du mouvement Et donc de ne pas commencer en sur-étirer Avec aucune force et galérer sur la première répétition Mise à part ça, bon ressenti, bonne sensation sur la convergence Ok De l'autre côté, il y a la gym 81 Avec une pédale de débrayage qui gomme le défaut de la première Elle ajoute également une option de modifier la courbe de résistance En ayant la possibilité de déplacer le pin où on met les poids Vous allez voir que c'est une abomination Vous allez comprendre pourquoi Soit au niveau des poignées, soit plus énoignées Et donc plus près du point de pivot Cette personne est dans mon canal, c'est sûr Bien qu'elle paraisse bien sur le papier Elle me produit une légère douleur à l'épaule droite J'ai comme l'impression qu'elle diverge énormément sur la phase excentrique En emportant mon épaule et en me causant cette gêne à l'épaule Il y a de fortes chances que ce soit ça Je te laisse nous expliquer laquelle choisir Et pourquoi, ou si aucune n'est bonne Et s'il y a une autre option, dis-le nous en gros Blablabla Je vous souhaite à toi et à Clara C'est qui que l'on ? Une excellente journée A quoi une vidéo avec votre team Corvette ? Ah vous aimez bien la Corvette ? Je veux m'acheter une lambeau Mais il faut d'abord qu'on achète une maison Et la patronne derrière elle veut pas Que je l'achète une lambeau tout de suite Dites en bas sur les commentaires Pierre Clara laisse-le acheter sa lambeau s'il te plaît Alors je vous le dis tout de suite Ce sera une Aventador SVJ Si évidemment j'en trouve une qui me plaît Ok je vais vous montrer de quoi il parle du coup Donc on a la première On a la première qui est une Hammer Si c'est celle-là C'est l'une des anciennes versions Ok donc comme il nous le disait La machine en fait démarre relativement bas Ils ont beau avoir mis des caoutchoucs là Juste ici Vous êtes quand même pour la plupart Sauf ceux qui sont vraiment pas épais de cage N'ont aucun problème Mais même moi qui est peu épais de la cage Au bout d'un moment quand t'as du dos Tu commences quand même à avoir une certaine épaisseur Et je suis obligé moi aussi De mettre des disques en fait juste ici Et de les superposer en fait Tout simplement Pour pouvoir démarrer à une bonne distance En fait pour éviter le sur-retirement Ici il y a le démarrage Hormis ça il nous dit que La convergente est quand même relativement bonne Et qu'il se sent quand même Comparé à l'autre Beaucoup mieux dessus On va comprendre pourquoi Voilà ça c'est la dernière Gym 80 Alors effectivement Beaucoup d'entre vous Ou même certains youtubeurs Vous diront que c'est magnifique Pour moi c'est vraiment une abomination Déjà premier point Premier point Faire une dégressive sur des exos polyarticulaires C'est de base quand même une mauvaise idée Déjà d'une parce que l'impact nerveux Va être colossal Déjà d'une Et si vous avez par exemple Un point fort triceps Sur un développé couché Et que vous vous amusez A faire ce genre de dégressive Bon bah là En général De toute façon vous allez le sentir très vite Au bout de 3 reps En dégressive Vous allez sentir que vos triceps Voir même dès la première Dans mon cas C'est déjà le cas Si je fais une dégressive comme ça Il y a peu de chances que je sens En fait mes pecs Tout de suite mes bras Qui prennent leur lait Une fois que mes pecs sont complètement tramés Donc effectivement Elle a une pédale d'embrayage Qui est quand même une bonne chose Bien que tel que ce soit foutu C'est quand même pas des experts Je t'avoue Parce que A partir du moment Où tu vas commencer à mettre lourd Je peux te garantir Que dès que tu vas appuyer Sur ta pédale d'embrayage Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas glisser en arrière Et tu seras absolument pas bien positionné Donc ça va être une catastrophe Alors maintenant On va comparer ça A l'autre Première abomination Biomécanique Tout bêtement En fait L'angle de la divergence Et de la convergence Tout simplement Cet angle De la divergence Et de la convergence Est beaucoup moins prononcé ici Que sur la gym 80 Où c'est vraiment C'est vraiment un épi Alors effectivement Effectivement Si t'es pas très large De clavicule Ici Ça va t'emmener Donc en fait La fin de votre mouvement Il va ressembler à ça Ok Vos poignets ils seront là Et en fait Ça va limite être un écarté Bah vous vous mettez Tellement en danger Que oui forcément Déjà avant que votre pec lâche Il y a certainement des chances Que vous tapez des tendinites Sur l'épaule Voir même sur le biceps Vous pouvez même vous arracher Un biceps là dessus Ça c'est déjà vu Donc effectivement Déjà Juste sur l'angle Que la machine donne C'est déjà mauvais Maintenant on peut pas dire Que c'est fondamentalement De la merde non plus Pourquoi ? Parce que Votre point de pivot Il est ici Ok super Le bras est ici Votre main est ici Super Et en vérité Vos poids Ils sont très près De votre main Ça c'est une bonne chose À l'inverse ici La hammer Le point de pivot Est ici Votre bras Votre main Ok Quand je dis le bras C'est le bras de la machine Votre bras Je vous vois venir Et si on devait faire une comparaison Avec la Jim Leco Et bien évidemment Le poids lui est ici Donc déjà Je peux déjà vous dire Que ici Sur la hammer En fait vous allez mettre Tout simplement Beaucoup plus lourd Que sur celle là Maintenant ce qu'il faut bien comprendre C'est le couple du mouvement Ok Le couple du mouvement C'est la distance en fait Que va parcourir Déjà d'une C'est lié à votre morpho Ça on est d'accord Mais c'est la distance Que va parcourir en fait Le poids Lors du début de votre mouvement Et de la fin de votre mouvement Je vous donne un exemple Ici le bras Est beaucoup plus long Le couple du mouvement Va être beaucoup plus petit Que si le bras lui Est certainement Beaucoup plus court Et en fait Votre mouvement lui Sera beaucoup plus grand Ce qui réduit encore La possibilité de mettre lourd Donc en fait Cette machine là Va être très très lourde Rapidement Est-ce que c'est une mauvaise chose Oui et non En fait si vous voulez Ce genre de couple de mouvement Pourrait très bien Être utilisé par quelqu'un Qui a du niveau Qui a déjà En fait quasiment 5 plaques là dessus Personnellement J'ai celle là Je suis quasiment à 5 plaques Il y a déjà quasiment plus de place Bon bah si j'avais celle là Bon je l'utiliserais pas Parce que c'est une abomination Sur l'angle Mais en gros Dans l'idée C'est ce qu'il me faudrait Si je voulais continuer A faire de la convergente Parce que ici Bah j'éviterais de mettre 15 000 plaques Voilà Ce serait plutôt pratique On va dire ça comme ça Maintenant le poids Où il est placé Proche de votre main A une incidence Cette phrase Au niveau français N'a aucun sens Mais en vérité Tout a une incidence Parce que Sur la hammer Position de départ Votre main Le poids Est en vérité Sur cet axe là Mais c'est pas tout à fait vrai Puisqu'il y a un bras Avec un renfo ici Et en fait Le poids lui Est ici Ce qui est pas du tout La même chose Que sur la gym L'écho Votre main est ici Où le poids lui Est ici Ce qui est physiquement Totalement différent Pourquoi ? Bah on va prendre tout simplement Le sol Bon on va continuer par là Et le sens de la gravité Ok En sachant que c'est un mouvement Circulaire Ok Techniquement Votre poids ici Je vais faire très simple Parce que sinon Ce sont des calculs Et je vais tous vous perdre Mais très simplement Ici votre poids Est beaucoup plus proche De la verticale Ok Donc c'est comparable A une machine prime Ok Plus vous mettez le poids Sur les pins du bas Plus votre mouvement Va être dur en haut Tout simplement Bah parce que la gravité Elle fait son effet Tout simplement Ici c'est pas tout à fait La même chose Ok Votre poids Il est littéralement Quasiment à l'équerre Donc c'est l'inverse En fait Donc techniquement C'est un petit peu l'inverse Alors évidemment C'est un impact assez minime Parce que c'est relativement proche Mais c'est un impact quand même Ici la gravité Est ici Forcément votre mouvement Dès le départ Va être très dur Et plus vous allez monter Bah moins il y aura forcément De poids Parce que vous allez en fait Vous rapprocher tout simplement De la verticale Donc déjà de base Le démarrage de la gym 80 Est déjà beaucoup plus violent Que la hammer Maintenant Comment vous pouvez en tirer profit Dans votre entraînement Bah il faut connaître Vos points faibles Vos points forts Mais je vous donne un exemple Sur celle là Le démarrage Est beaucoup plus dur Que celle ci Ok Et vous aurez moins de tension Sur le haut Donc vous aurez moins de tension Sur la contraction Donc si vous n'avez pas De points faibles pecs En général Ce sera certainement Une bonne option A l'inverse ici Plus vous montez Plus ce sera dur Ça a du sens Parce que vous venez chercher La contraction Sur des personnes Qui ont des difficultés A contracter les pecs Ça aura beaucoup plus de sens J'espère que vous comprenez Parce que je fais des jolis dessins Bon sans parler forcément des pecs Si vous sentez Que vous avez une domination Des triceps Sans fin mouvement de convergent C'est pareil Celle là sera sans doute La bonne chose A l'inverse Celle là Ce sera une mauvaise chose Donc voilà Vos machines Prenez pas ça La légère Tout ça a une incidence Ok Et je vous ai expliqué Sur la gym 80 Que Johan m'expliquait Que on pouvait descendre Donc rapprocher évidemment Le poids En fait tout simplement Du point de pivot Bon bah là Evidemment c'est encore pire Parce que plus vous rapprochez De la verticale Et moins vous aurez de tension Donc en vérité Si on voulait faire Une dégressive Une vraie dégressive Il ne faudrait pas reculer Il faudra avoir la possibilité Tout simplement De monter la charge Bon évidemment Ça va être très très difficile À faire Sur une machine Mais dans l'idée C'est ça Evidemment Pour ce pattern là On est d'accord Si c'était sur ce pattern là Au contraire Il faudra la descendre Pour respecter en fait Le pattern de celle là Donc voilà C'était une courte vidéo Mais en ce moment Je suis sur les machines J'aime beaucoup vous en parler Sur le canal Avec les petites pépites Qui passent de temps en temps C'est sûr Mais ça c'est quelque chose Qui me passionne beaucoup Voilà c'était une petite vidéo Sur les machines C'est tout Tu veux voir la corvette ? Allez viens Je t'emmène voir la corvette Allez viens voir la corvette Viens Regarde 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 Damn C'est ma bagot Eh ben ma bagot